Salut salut donc comme vous l'avez vu d'un titre aujourd'hui on se retrouve pour parler Netflix Donc ça change un peu des vidéos make-up et comme vous êtes pas mal à me suivre maintenant qui n'êtes pas forcément passionné par le make-up mais qui me suivait juste parce que c'est moi ça me pluge énormément et voilà je cherche un peu une idée de vidéos que je pouvais faire qui pourrait plaire justement à cette partie là de la communauté donc je me suis dit parlons un peu de Netflix surtout que comme on est en confinement peut-être que ça pourra vous faire découvrir des programmes à regarder que vous ne connaissez pas voilà donc ce ne sont que des productions Netflix alors mon pc s'emballe vous risquez de l'entendre dans le micro vu que mon téléphone est juste au dessus Donc il y a 12 productions Netflix que j'adore il y en a d'autres que j'aime bien mais que j'ai pas mis de classement sinon on serait à 150 il y en a juste un que je vous mets en bonus donc c'est celui-ci puisque c'est pas vraiment une série à proprement parler c'est plus un documentaire j'adore les documentaires sur Netflix surtout ceux qui parlent de tueurs en série de psychopathes et compagnie je ne suis pas une criminelle je ne suis pas folle je vous rassure mais j'adore regarder ça donc le premier documentaire c'est le documentaire cheer donc c'est sur le sport et principalement sur la gymnastique acrobatique sur les cheerleaders ça se passe au Texas et ce sont donc les attendez je cherche le nom de du groupe je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle les navarros voilà ça vient de me revenir donc c'est l'équipe des navarros du Texas et en fait on suit pendant six épisodes leur préparation pour un tournoi à Daytona je crois que c'est le je ne sais plus comment c'est qu'il s'appelle mais j'adore le cheerleading franchement c'est un truc assez impressionnant aux Etats-Unis et avec cette série là on apprend qu'au final une fois qu'ils quittent l'université il n'y a plus de débouchés sur ce sport puisque il n'y a pas de compétition nationale après les compétitions universitaires ce qui est assez dommage je trouve parce que je pense que les Etats-Unis ont les moyens d'organiser ce genre de compétition et voilà j'adore les costumes sont top les acrobaties sont impressionnantes et on voit le côté derrière l'esprit d'équipe et de compétition et de pas lâcher l'affaire parce que voilà il y en a qui se plaît c'est tout c'est un truc de fou voilà si vous aimez le cheerleading moi j'adore beaucoup les la série de films american girls je crois que c'est avec les cheerleaders qui est très cul la praline pour certaines personnes mais moi j'aime beaucoup c'est c'est cette série de films et du coup là là c'est encore plus poussé puisque c'est ce qui se passe réellement dans une équipe de cheerleading bref donc pour commencer je vais commencer que trois films que j'aime beaucoup notamment celui ci que j'ai regardé au moins cinq fois déjà et que je pense regarder juste après ma vidéo c'est extremely wicked donc c'est la vie de Ted Bundy tout simplement qui est un de mes serial killer préféré si on peut dire je sais pas si on peut vraiment avoir un un serial killer préféré mais c'est celui qui me fascine le plus je pense avec amour peut-être mais enfin voilà il y en a beaucoup qui me passionnent mais alors Ted Bundy c'est 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 peut-être parce qu'il est beau entre en plus enfin qu'il a du charisme et tout ça et voilà mais là c'est l'histoire de lise donc une mère célibataire tombée amoureuse de Ted Bundy refuse de croire à ses crimes pendant des années un drame inspiré de faits on s'en doute et c'est donc avec Zac Efron et Lily Collins alors j'adore Lily Collins c'est une actrice que j'aime beaucoup j'ai dit voilà j'aime beaucoup son timide moi et Zac Efron et ils sont tous les deux à tomber dans ce film Zac Efron joue Ted Bundy si vous regardez des reportages sur Ted Bundy les vidéos de son procès ou des choses comme ça c'est mot pour mot gestuel pour gestuel expression expression pour expression tout pareil c'est on a l'impression que c'est lui qui est là qui a fait le film c'est un truc de fou j'aime beaucoup donc je pense que je vais me le re 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 regarder juste après ensuite un autre film que j'ai pas mal regardé aussi c'est Bird Box alors on aime ou on aime pas ce genre de film est-ce qu'il est déconseillé pour une certaine tranche d'âge ou pas je ne vois pas si 16 ans et plus forcément ce que je vous présente il n'y a pas beaucoup de trucs que les enfants peuvent regarder c'est un film inspiré de livre c'est un thriller hashtag fin slash science fiction avec Sandra Bullock et j'aime beaucoup silence et vigilance harcelé par une force terrifiante une mère veut sauver ses enfants et avance les yeux bandés en fait les vous ne pouvez il ya il ya une force surnaturelle qui est par là que si vous regardez cette force là ça vous pousse au suicide et donc pour éviter de croiser cette force qu'on ignore j'ai toujours pas je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai toujours pas compris d'où venait cette force si c'est extraterrestre si c'est surnaturel si si je comprends pas trop mais l'histoire est bien ficelée en fait voilà j'aime beaucoup il ya peu d'acteurs dans la dans le truc mais je trouve vraiment l'histoire bien ficelée et ça me fait vraiment penser à sans un bruit qui est un film que j'adore d'ailleurs j'attends le 2 avec impatience qui devait sortir ce mois-ci je crois que c'était octobre novembre et du coup je pense que ça a été reporté parce qu'on n'en entend plus parler dans un bruit j'adore et j'ai hâte de voir le 2 et ben d'ailleurs en parlant de sans un bruit il ya également au silence qui là est quasi la même chose c'est des donc des extraterrestres qui agissent au bruit et si vous voulez du bruit il vous dévore tout simplement au moindre bruit des prédateurs et les afflue et tu dans ce monde terrifiant seuls les silencieux survivent donc c'est avec kernan chipka donc c'est celle qui fait sabrina sabrina on y reviendra après parce qu'il est forcément dans le classement et j'aime beaucoup ce genre de fruits de fruits aucun rapport de film c'est un film d'horreur donc aspiré de livres aussi donc eux ils l'ont mis dans suspense effrayant percutant thriller film d'horreur voilà interdit au mois de 16 ans également mais moi j'aime bien je trouve que l'histoire est aussi très bien ficelé et on se laisse prendre aux trucs quoi c'est un peu un peu dégueulasse par certains moments mais on se laisse prendre aux trucs et voilà alors après pour passer aux séries on va passer à une qui est plus on va passer à la comédie la première je l'ai fait découvrir à mon neveu que vous croisez souvent sur sur ces derniers lives si jamais vous êtes avec nous sur les lives voilà je l'ai fait découvrir à mon neveu et il à fond dedans donc c'est la fête à la maison 20 ans après j'adore j'adore j'étais fan de la série il ya 20 ans voilà c'était toute toute ma jeunesse en fait avec déji stéphanie michel voilà et là ils ont refait netflix adore faire ça apparemment la version 20 ans après et je trouve qu'ils ont tellement bien je vais encore dire ficelé non on va trouver un synonyme peut-être mais ils ont tellement bien goupillé le truc pour enchaîner sur la nouvelle la nouvelle série j'adore en plus c'est les mêmes acteurs donc ça fait vraiment un côté nostalgie on retrouve un peu toute notre adolescence quand on a mon âge et tout c'est trop bien trop bien et l'histoire ouais est bien goupillé c'est aussi drôle que la que la première version si vous avez aimé les tanneurs il ya 20 ans vous allez aimer cela aussi donc il ya cinq saisons en tout moi je me les dévore dès qu'ils sortent bien sûr et mon neveu maintenant est devenu complètement accro également alors une autre série qui est drôle aussi enfin moi je la trouve hyper drôle après il faut aimer ce genre c'est dit to me donc là c'est avec christine apple gate j'adore cette actrice moi je la suis depuis qu'elle a fait la série jesse donc ça date d'il ya un moment c'était aussi mon adolescence vous avez deux saisons et c'est interdit aux 13 ans au moins de 13 ans et en fait la deuxième saison je n'ai pas encore terminé reste un épisode ou deux c'est c'est une série comme comme insolite alors insolite c'est vraiment ça en fait c'est une veuve qui devient amie avec celle qui a tué son mari par accident donc elle ne le sait pas au début et il leur arrive elle se dit vraiment d'amitié mais il leur arrive toute une toute une flopée d'histoires derrière que c'est juste cocasse et hilarant j'aime beaucoup et la deuxième actrice qui est linda cardellini j'aime beaucoup aussi c'est une très bonne actrice aussi donc si vous voulez rire un petit moment dans un petit moment décalé c'est vraiment décalé parce que elle reste amie quand même après une fois qu'elle apprend que celle qui a tué son mari même si c'est un accident après on est d'accord c'est pas elle n'est pas responsable mais enfin les responsables oui mais sans c'est pas un meurtre quoi enfin c'est c'est pas un assassinat c'est un accident ça peut aller mais voilà moi ça me ça me fait bien rire alors on va passer sur une un peu plus policière et là c'est mind hunter mon dieu il y a deux saisons aussi je me les suis dévoré je crois presque tous sur la même après-midi ou en deux après-midi en fait vous suivez deux agents du fpi du fbi et en fait ça c'est c'est une histoire vraie je sais pas s'ils le disent ici inspiré de livres mais en fait vous suivez les deux agents du fbi qui ont été interrogés plein de tueurs en série et tout ça pour commencer à créer la section de profileurs du fbi c'est juste hyper passionnant si vous aimez ce genre de tout ce qui est tueur en série parce qu'on en voit pas mal c'est pas les vrais on en voit pas mal ils interrogent batted bundy charleston il ya hameur je crois et tout grand là comment ce qui s'appelle déjà je sais plus comment ce qui s'appelle le géant là mais bref ils interrogent plein de tueurs en série en prison et on voit l'évolution de comment il goupille pour faire un profil type de tueur en série pour le fbi et tout ça et c'est juste passionnant voilà moi c'est le genre de truc qui me passionne et c'est vraiment bien fait parce que parce que c'est bien fait voilà tout simplement alors entre le parce qu'après on va passer rien qu'à de la science fiction fantastique et tout ça parce que c'est ce que moi je préfère mais entre le policier et le fantastique il ya la série lucifer donc je l'ai mis dans les productions netflix puisque c'est eux qui ont repris les deux dernières saisons c'est malheureux qu'ils ne continuent pas parce que je trouve que il ya plein de séries où on a des saisons à google comme les new york unité spéciale et compagnie qu'on en a un peu marre de voir surtout qu'on voit tout le temps les mêmes je trouve que là ils auraient dû vraiment continuer cette série plus loin que cinq saisons parce qu'elle est trop géniale c'est une série c'est un truc de fou mais en on apprend à aimer lucifer avec cette série non seulement il est d'un sexy mais en plus il est il est attachant je trouve dans cette série et les énigmes sont pas mal non plus les pouvoirs et tout ça voilà j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup les acteurs qui sont dedans tom ellis je ne connaissais pas avant cette cette série là après il ya mais ils aussi j'aime beaucoup la psy aussi linda excellente si vous aimez un peu vraiment les trucs décalés je trouve que lucifer est vraiment bien goupillé pour tout ça parce que c'est vraiment vraiment étrange quand on pense que le diable vient vivre sur terre qu'il ouvre un bar voilà ça n'est ni que ni tête de base mais l'histoire après est vraiment bien enfin vous avez compris quoi donc je voulais mais pas dans un ordre de préférence c'est vraiment des séries que j'aime beaucoup regarder que je regarde très souvent ensuite nous avons bien bien sûr the witcher avec gérald que dire que dire que dire alors si vous aimez tout ce qui est un peu seigneur des anneaux c'est vraiment mélange un peu tout moi j'aime beaucoup cette histoire je connaissais pas du tout le jeu avant de connaître de voir cette série d'ailleurs ça t'en ont envie de jouer au jeu limite mais j'aime pas jouer sur playstation donc voilà mais aussi non ouais c'est vraiment le genre un peu fantastique médiéval que moi j'aime beaucoup et l'histoire du sorceleur voilà elle est vraiment sympa à regarder la saison 2 a été repoussée malheureusement voilà c'est un peu la déprime c'est interdit aux 16 ans enfin au moins de 16 ans quand même donc faites attention si vous regardez que vous avez des petits enfants mais ça se laisse regarder vraiment tout seul il y a combien d'épisodes en tout pour la saison 1 il y a que 8 épisodes c'est un peu dommage j'aimerais bien qu'en ai plus c'est un peu dommage ça avec netflix quand ils réduisent vraiment le minimum de d'épisodes comme ça mais ça se laisse vraiment bien regarder donc ensuite bien évidemment il y a sabrina les nouvelles aventures de sabrina donc moi j'ai regardé la série les preuves sabrina l'apprentie sorcière quand c'est sorti c'était aussi toute ma jeunesse là c'est la même version avec toujours kernan chipka que j'adore comme actrice j'adore aussi celle qui fait la tente je sais plus comment qu'elle s'appelle je sais plus avec elle des deux mais c'est une version beaucoup plus dark beaucoup plus sombre beaucoup plus démoniaque et le premier épisode j'ai un peu trouvé ça tout me dans le sens dans le sens c'est plus vraiment une série d'ados puisqu'elle est quand m'interdit au moins de 16 ans encore une fois c'est plus vraiment la série d'ados que moi j'ai connu mais au final l'histoire est bien aussi j'aime beaucoup ça se regarde aussi vraiment tout seul et il ya quand même toujours des petits clins d'oeil à l'ancienne version les personnages c'est les mêmes et moi bien bien goupillé aussi pour une reprise comme ça de vieille série est ce qu'elle est mieux que la première à mon âge oui maintenant si vous avez moins de 16 ans façon vous pouvez pas la regarder et l'autre version est beaucoup plus adapté aux jeunes quoi mais j'ai quand même bien aimé la première version reste quand même la base et la deuxième est vraiment bien goupillé donc je vous en dis pas trop par rapport aux séries je lis vraiment un peu ce qui est marqué là parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait parce que je suis vraiment doué pour ça moi dire des choses qu'il faut pas alors une dans le même style que au the witcher c'est curst la rebelle et mon dieu j'ai adoré cette série les personnages sont vraiment bien fait l'histoire est vraiment intrigante elle est on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et c'est ça que j'adore moi c'est vraiment quand on regarde un épisode c'est c'est avoir envie de vite cliquer sur le suivant ou d'attendre qu'ils sortent quand ils sortent pas tous à la suite donc toujours interdit au moins de 16 ans donc là c'est régner une jeune femme dotée de pouvoir quitte son village pour refaire sa vie lorsqu'une armée imputoyable ratisse la campagne à la recherche de ses semblables donc c'est un peu comme dans maléfique les forces du mal c'est un peu la guerre entre les humains et les magiques les personnages magiques et voilà mais c'est nimoui est très jolie et elle joue vraiment de son rôle j'aime beaucoup donc toujours dans du fantastique inspiré de livres aussi séries pour ados alors que c'est interdit au moins de 16 ans voilà et vous n'avez donc pour l'instant qu'une saison de 10 épisodes là aussi j'attends la suite je ne sais pas pour quand mais j'ai vraiment hâte donc dans un registre qui reste toujours le même un peu fantastique comme ça c'est des bandes dessinées c'est warrior nuns donc en fait ce sont des nuns des nuns c'est dommage qu'il n'y a pas un vraiment un résumé parce que j'ai peur de trop vous en dire en fait un résumé global de la série en elle-même c'est à chaque fois des résumés par épisode mais ici vous avez Ava qui qui hérite par mégarde d'un anneau de pouvoir en fait qui normalement est destiné à être refilé à une autre nun guerrière qui combat les forces du mal donc c'est un petit clan de nuns c'est trop génial l'histoire c'est un petit clan de nuns qui est là pour protéger les êtres humains des forces du mal et tout ça et dedans il y a la nun principale on va dire qui elle est dotée donc de cet anneau lumineux de pouvoir qu'elle lui mette dans le dos soit elle leur jette et elle meurt soit elle l'accepte et elle elle attrape enfin elle gagne certains pouvoirs et là ça revient à une jeune fille qui est paralysée une orpheline qui est paralysée de base et voilà s'en suit toute une toute une flopée de mes de mes aventures qui sont hilarantes moi je trouve cette série vraiment hilarante puisque la façon de parler un peu de la fille qui est dedans ça me fait beaucoup penser au film juno c'est un peu le même genre de parler et tout ça très très franc et vous savez un peu du tac au tac la petite vanne du tac au tac j'adore j'adore ça me fait beaucoup elle me fait beaucoup rire donc pareil une saison 10 épisodes il n'y a pas plus pour l'instant et pour terminer je vais vous parler de diable héros donc là c'est une série mexicaine et au départ le premier épisode on se dit c'est quand même un peu ça fait vieux ça fait ça fait bizarre mais non j'aime beaucoup donc c'est aussi dans les mois de saison il ya deux saisons la saison 1 donc on apprend que c'est un prêtre c'est ça voilà qui engage entre guillemets un chasseur de démons donc un diable héros pour pour l'aider à retrouver sa fille disparue et donc en fait on suit l'aventure d'un chasseur de démons donc diable héros et on apprend que son neveu a également disparu donc avec sa soeur en même en parallèle il recherche en même temps son neveu pour essayer de le retrouver et je crois qu'il le retrouve à la fin je ne sais plus maintenant je ne sais plus s'il le trouve vraiment à la fin de la saison 1 mais dans la saison 2 il le retrouve et l'enfant a été kidnappé pour une bonne raison et on l'apprend qu'au fil de la saison 2 donc voilà c'est à vous de d'aller découvrir si ça peut vous intéresser ou pas donc voilà j'en dis pas trop par série je vous donne vraiment juste des titres qui me qui moi m'ont plu donc si jamais vous les connaissez pas et que vous savez pas quoi faire c'est le moment si jamais vous en avez d'autres à me conseiller dites le moi en commentaire ça me fera plaisir n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également si ce genre de vidéo vous plaît et je peux essayer de trouver d'autres pistes pour vous faire des classements de ce genre d'ailleurs dites moi ça en commentaire si vous avez des idées aussi pour les prochains tops j'espère que ça vous aura donné envie de regarder ça ça vous passera le temps au moins pour ces quelques semaines un peu encore enfermés à la maison pas trop savoir quoi faire donc j'espère que ça vous aidera je vous donne juste des pistes de trucs à regarder sans vous en dire trop pour pas vous spoiler parce que j'ai j'ai le chic pour ça donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne par le plus grand des hasards j'ai vu que vous étiez hyper hyper de plus en plus nombreux à me suivre sans être abonné donc c'est adorable ça je vous remercie mais abonnez vous c'est bien pour vous c'est bien pour moi au moins vous ne ratez pas les prochaines vidéos et voilà il ya le concours de noël qui arrive bientôt donc franchement abonnez vous moi ça me fait plaisir c'est gratuit pour vous donc on est content et voilà donc on se retrouve dans une prochaine vidéo je ne sais pas quand exactement et en attendant moi je vous dis bisous bisous je ne sais pas